Je suis là pour encadrer votre week-end de thérapie. Et pour commencer, je vous présente Ludovic, qui va nous aider dans notre travail de reconstitution. Comme vous le savez, Ludovic, votre ami, votre frère, a disparu lors de votre dernier camp le 17 juillet 1998. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 mai 2023. Donc je vais rattraper un peu le retard que j'ai pris, parce que je n'ai pas fait de vidéo hier. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu hier, ça s'appelle Totem. Origine, c'est Pays-Bas. Durée, c'est 1h12. Les acteurs, c'est Fred, Delouf, François Neken, Tulle Barbason, Jean, c'est Drame, Aventure, la date de sortie, c'est 2022. Et maintenant, voici l'histoire. Pour chasser le rat géant qui vient le hanter toutes les nuits, François Vandenberg, alias le buffle courageux, rassemble ses anciens co-génères sur le champ de leur dernier conscoute. Celui où, 21 ans plus tôt, Ludovic a disparu juste avant de recevoir son totem, le rat. Pour Sylvie, la psy du buffle, le lien entre ses cauchemars et la disparition du rat est évident. Buffle doit affronter ses démons du passé pour en fait être en paix avec son histoire. Mais cette thérapie de groupe va prendre une nouvelle dimension lorsque nos quadrégénères vont découvrir au détour d'une feuillée, ou d'une feuillée plutôt, un passage temporel. Bon, c'est un film un peu loufoque, mes amis. Je croyais que c'était un film belge, mais en fait, ça nous vient des Pays-Bas. Voilà, mais c'est comment ? C'est de l'humour spécial, en fait. C'est de l'humour, on va dire, mu-humour belge, mu-humour des Pays-Bas. Enfin, c'est à peu près pareil, mes amis, puisque la Belgique, plus de la moitié, enfin, en tout cas, la moitié de la Belgique parle le néerlandais, le flamand, si vous préférez. Et donc, il y a quand même un mélange d'histoires entre la Belgique et les Pays-Bas, puisqu'il y a des habitants des Pays-Bas qui ont de la famille en Belgique, et inversement, évidemment. Donc, humour belge ou humour Pays-Bas, je ne sais pas, mais en tout cas, humour noir, c'est sûr. Humour spécial, spécifique, c'est sûr. Pour moi, quand j'ai vu le film, je pensais à l'humour belge. Voilà. Je me disais, est-ce que ça va m'amuser ou pas ? C'est un humour un peu spécial, mais en fait, oui, ça m'a amusé. Bon, après, ce n'est pas pour les enfants, parce qu'il y a des scènes, des scènes horribles, on va dire. Voilà. Des scènes de torture, des scènes de massacre, mais en même temps, c'est un film comique. Ce n'est pas un film d'horreur. Donc, c'est spécial. Comme je l'ai dit, c'est spécial. Bon, moi, j'ai aimé. Voilà, moi, j'ai aimé. Moi, je valide. Peut-être que vous n'aimeriez pas. Donc, il s'agit d'une bande d'anciens scouts. Et comme on dit, scouts un jour, scouts toujours, mes amis. Voilà, on dit ça, on dit plein de choses, en fait. Donc, c'est une bande d'anciens scouts qui a mené une psy. Bon, je ne vais pas dire qui est vraiment la psy. Donc, cette femme, cette jeune femme, encadre, donc, cette bande d'imbéciles, anciens scouts, qui vont évoquer, donc, Ludovic, leur collègue, en fait, ce jeune collègue de scouts. Ils n'ont pas été très sympas avec lui quand ils étaient ensemble, quand ils étaient enfants. Et la disparition de Ludovic, en fait, elle a des raisons. Elle a des raisons, mes amis. Oui, mais comment dire ? Ils l'ont bizuté, quoi. Ils ont bizuté salement le jeune Ludovic, parce qu'il avait une coupe de cheveux un peu dégueulasse, mais bon, ce n'est pas une raison, mes amis, pour bizuté un enfant. Et ils l'ont bizuté, comme je l'ai dit, salement. Ils ont salement, ils ont été sales avec ce pauvre Ludovic. Et Ludovic a disparu. Ludovic n'est plus de ce monde. Et comme par hasard, dans un trou de merde, ils ont trouvé un passage vers le passé, eh bien, ils vont tous emprunter le passage vers le passé. Ils vont retrouver le Ludovic enfant avant que celui-ci ne disparaisse, avant que celui-ci n'existe plus. Et là, ils vont être confrontés, donc, les anciens scouts vont être confrontés aux enfants scouts qu'ils étaient. Donc, voilà, c'est le futur qui retrouve son passé. Donc, c'est une confrontation avec les enfants et les mêmes personnes devenues plus grandes. Voilà. Et puis, bon, je ne peux pas vous dire tout non plus parce que je veux que vous voyez la suite si vous êtes intéressés, mes amis, parce que c'est de l'humour un peu spécial. Comme j'ai dit, c'est de l'humour parfois violent, assez sale, on va dire. Et, bon, moi, je le valide de toute façon. Je valide. Ça m'a diverti. Donc, ce n'est pas tous les films qui me divertissent. Il y a des films où je n'arrête pas de tenir plus de 5 ou 10 minutes. et celui-là, je l'ai vu du début de la fin. Et ça m'a amusé. Voilà, ça m'a amusé. Bon, ce n'est pas un film occulte non plus, mais ça m'a amusé. Donc, je vous le conseille. Je vous conseille total, mes amis. Et ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous.